Chers auditeurs, Permettez-moi de partager avec vous l'introduction de la leçon du troisième trimestre de l'année 2023. Le titre est Éphésien. L'auteur est John K. MCV. John est président et professeur de religion à l'Université Walla Walla à Collège Place, Washington, aux États-Unis d'Amérique. Monsieur MCV travaille depuis 2006. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul nous parle de l'expérience des chrétiens éphésiens. Paul écrit aux Éphésiens plusieurs années après l'arrivée de la religion chrétienne dans la ville d'Éphèse. Lorsque Paul écrit sa lettre aux Éphésiens, ceux-ci sont en difficulté. Beaucoup d'entre eux se demandent si leur foi est importante pour leur vie à Éphèse. À l'époque où Paul écrit sa lettre, Éphèse est la quatrième ville du royaume de Rome. Dans le passé, la prédication de Paul avait mécontenté de nombreuses hommes d'affaires d'Éphèse. Ces hommes d'affaires fabriquaient et vendaient des statues de Diane, la déesse de la Lune. Les hommes d'affaires pensaient que la prédication de Paul était mauvaise pour les affaires. Ils avaient peur que les gens deviennent chrétiens et cessent d'acheter les statues de Diane. De nombreuses années après cette expérience, Paul écrit aux Éphésiens depuis sa prison. Il craint que les chrétiens Éphésiens ne perdent espoir parce qu'ils vivent dans une ville où la plupart des gens adorent de faux dieux. Les lecteurs de Paul sont déjà chrétiens. Mais Paul leur parle de la même manière qu'un général parle à des gens qu'il veut convaincre de rejoindre son armée. Paul veut que ses lecteurs rejoignent à nouveau l'armée de Dieu. Paul veut aider ses lecteurs à se sentir à nouveau enthousiastes à l'idée de servir Jésus. Nous nous sentirons alors enthousiastes parce que nous faisons partie de l'Église de Dieu. La foi chrétienne tourne autour de Jésus. C'est pourquoi Paul parle de Jésus dans sa lettre aux Éphésiens. La lettre de Paul est remplie de respect et d'adoration pour Dieu. Les chrétiens faibles deviendront forts s'ils retombent amoureux de Jésus. Les chrétiens doivent faire confiance à la miséricorde de Dieu et à son pouvoir sur le péché. Paul veut aider ses lecteurs à le faire. C'est pourquoi il parle de l'honneur que Jésus a reçu lorsqu'il s'est réveillé d'entre les morts et qu'il est allé au ciel. Le plan de Dieu pour sauver les pécheurs concerne également Jésus. Dans le cadre de ce plan, Dieu veut réunir toutes les choses dans les cieux et sur la terre dans la paix et l'entente. Il veut aussi tout placer sous le contrôle de Jésus. L'Église a un rôle important à jouer dans cette œuvre. Paul explique aux chrétiens éphésiens le plan de Dieu pour son Église. Dieu offre un nouveau mode de vie aux chrétiens. Si les chrétiens veulent cette nouvelle vie, ils doivent laisser Dieu changer leur comportement et les aider à vivre une vie sainte. L'amour de Jésus pour nous changera notre comportement et notre façon de communiquer. Lorsque nous appartenons à Jésus, nous ne devons pas être méchants et désagréables avec les autres. Nous n'utiliserons pas les gens pour le sexe et nous ne commettrons pas de péchés sexuels même si les gens autour de nous commettent ces péchés et disent qu'il n'y a pas de mal à les commettre. Nous devons nous comporterons comme Jésus. Jésus est notre exemple et non les personnes qui nous entourent. Jésus a souffert et donné sa vie pour nous. Ainsi, en raison de l'offrande de Jésus pour nous, nous aimerons nos amis, notre famille et les membres de l'Église. Nous servirons tout le monde avec joie. Le plan de Dieu pour son Église comprend également la communion avec lui et avec les autres membres. Paul invite les chrétiens à adorer Dieu, à accepter le Saint-Esprit et à honorer Jésus. Dans sa lettre, Paul parle beaucoup de la façon dont nos vies changeront lorsque nous appartiendrons à l'Église de Dieu. Paul est très enthousiaste à l'idée que Dieu a réuni deux groupes qui étaient séparés dans le passé, les Juifs et les non-Juifs. Dieu réunit ces deux groupes en un seul peuple dans son Église. L'Église montre l'amour de Dieu aux habitants de cette terre. L'Église leur montre également les règles importantes du royaume à venir de Dieu. Paul utilise quatre mots pour décrire l'Église. Premier mot. Corps. Les chrétiens font partie du corps de Jésus. En tant que membres du corps de Jésus, les membres de l'Église montrent aux autres leur amour pour Jésus et leur loyauté envers lui. Les membres de l'Église montrent également leur paix et leur accord les uns avec les autres. Deuxième mot. Temple. L'Église est un temple vivant. Jésus a construit ce temple lorsqu'il est mort sur la croix du calvaire. Nous adorons Dieu dans ce temple, l'Église. Troisième mot. Épouse. L'Église est l'Épouse de Jésus. Jésus est l'Époux. Tout comme l'Épouse de Jésus, l'Église attend avec impatience le moment où l'Époux viendra chercher son peuple pour vivre avec lui pour toujours. Ce moment heureux ressemblera à un mariage. Quatrième mot. Armée. L'Église est comme l'armée de Dieu. En tant que soldats de l'armée de Dieu, les chrétiens se battent durement au nom de Jésus pour apporter la paix dans le cœur des gens. Les membres de l'Église luttent avec la force de Dieu contre Satan et ses mauvais anges. L'Épître aux Éphésiens contient un message important dont nous avons besoin aujourd'hui. Avec le temps, nous risquons de devenir paresseux ou trop détendus dans notre adoration de Dieu. La lettre de Paul aux Éphésiens nous aide à nous rappeler de nous tourner vers Jésus pour une vie nouvelle. En tant que chrétiens, nous devons faire plus pour Jésus que de nous présenter à l'Église. Nous devons travailler pour Jésus en attendant son retour. Ce trimestre, nous étudierons attentivement et dans la prière la lettre aux Éphésiens. Soyez enthousiasmés à nouveau à l'idée de suivre Jésus en ces temps difficiles. J'espère que vous apprécierez ces prochaines leçons. Que Dieu vous bénisse dans votre étude de la parole de Dieu.